avec sébastien georgis à l'hôtel de la cité toujours dans la présentation des recrues de l'usec pour cette saison 2018 2019 bonjour sébastien bonjour est-ce que tu peux te présenter pour les supporters de l'usec s'il te plaît bien sûr alors georgis sébastien donc j'ai 23 ans je joue trois quarts centres ou hélié et voilà et est ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de quand tu étais un petit peu plus jeune pour voir bien sûr moi je suis originaire de la côte d'azur donc j'ai fait toutes mes écoles de rugby dans les clubs de mandelieux nice ensuite je suis parti jouer un an en fédéral 2 à 18 ans donc au club de rugby du carf fréjus saint rafael puis par la suite quatre ans à narbonne et et on arrive à l'instant présent donc à carcassonne comment se passe justement cette adaptation à carcassonne avec le groupe et avec les activités sportives pour le moment ça se passe très bien donc j'ai eu la chance de pouvoir reprendre deux semaines avant donc ça a permis de m'intégrer un peu mieux et et honnêtement je suis très satisfait de l'ambiance des partenaires et je suis vraiment ravi d'être là impeccable sans ressortir les vieux démons on va parler vite fait d'une petite question sur narbonne saison difficile oui saison difficile compliqué c'est sûr que sur les quatre dernières saisons à narbonne les quatre ont été un peu tumultueuses mais il faut en sortir plus grand à prendre en tant que joueur des erreurs qui ont été commises et justement essayer de ne pas tomber dans les mêmes travers à l'avenir impeccable j'ai une question un petit peu compliqué mais est ce que tu peux nous expliquer les objectifs un petit peu d'équipe qui vous ont déjà été un petit peu présenté s'il y en a et c'est surtout pour arriver à tes objectifs à toi personnelles qu'est ce que tu attends de ton arrivée à l'usec et de cette saison bien sûr donc mes objectifs personnels et les objectifs de l'équipe sont sont liés dans la mesure où mais personnellement simplement j'espère vivre une saison différente des saisons précédentes que j'ai connu à narbonne c'est à dire plutôt regarder vers le tableau essayer de d'avoir de la constance dans les résultats une vraie cohésion d'équipe avec avec des joueurs que j'espère connaître en dehors du terrain aussi et prendre beaucoup de plaisir et je me fais pas de soucis les résultats suivront merci à toi chaque année le la pro des deux s'intensifie tu l'a vécu avec narbonne nous on l'a vécu dans les derbies aussi avec notamment carcassonne comment est ce que tu présents cette nouvelle saison avec notamment l'arrivée d'oyonax de de brive bien sûr et les lourds qui sont déjà d'un style montauban et tout ça comment tu présents un petit peu cette saison bien sûr je pense que c'est c'est que c'est que du positif parce que justement tous ces clubs nous obligent à nous professionnaliser davantage à nous tire vers le haut et c'est bien pour tous les joueurs pour le club et c'est toujours gratifiant de réaliser des performances face à des grosses écuries donc c'est encore plus motivant pour pour des clubs qui sont prétendus inférieurs sur le papier d'accord allez petite dernière question quel serait ton meilleur souvenir en tant que joueur ou de celui de ta carrière alors bon j'essaie je vais en dire j'en ai deux donc un en tant que joueur non professionnel donc avec les jeunes avec le groupe de narbonne en espoir il ya quatre ans on a été champion de france donc ça a été vraiment au delà du rugby de belles rencontres humaines et un beau parcours et puis en tant que joueur professionnel mon premier match professionnel quand même à bayonne donc le premier match en premier 2 de bayonne le dimanche à 14 heures donc une ambiance un peu un peu folle et c'est vrai que je l'ai toujours en tête merci à toi on se reverra aux vestiaires on se reverra dans les couloirs cette saison et j'espère refaire une interview avec toi merci à toi merci à vous merci à vous